J'ai intégré l'armée de champions en février cette année, pour mon plus grand plaisir. Au sein de l'équipe de France, c'est vrai qu'on a pas mal de tireurs qui sont à la gendarmerie ou à l'armée de terre. En les côtoyant, j'ai pris connaissance de ces contrats-là. Et même sur les compétitions internationales, on rencontre d'autres sportifs. Et puis à la télévision, on voit aussi pas mal parler de l'armée de champions. Donc là, ça m'a intéressée. Oui, pour moi, c'est vraiment un double projet. D'une part, d'accompagnement pour ma carrière dans le tir sportif. Et d'autre part, pour une reconversion éventuelle dans le milieu de l'équitation au CSEN. Il y a une petite partie physique, même si c'est pas une partie très importante qui fera la différence dans ce sport. C'est vrai que c'est toujours bien de se sentir bien dans son corps. Donc moi, je fais la partie physique plutôt centrée sur l'équitation. Et ensuite, pas mal d'entraînement technique dans la semaine. Après, ça varie beaucoup les heures d'entraînement en fonction des échéances qui arrivent. Donc on peut être à 20 heures par semaine, on peut descendre à beaucoup moins que ça selon les périodes. Voilà, c'est un sport qui est plutôt mental. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est la gestion des émotions qui va vraiment faire qu'on va être performant ou pas. Dans mon palmarès, j'ai un titre de vice-championne olympique à Londres en 2012, deux titres de championne d'Europe, deux victoires en Coupe du Monde et diverses médailles en Coupe du Monde. Cette année, ça a été une année un petit peu plus compliquée où j'ai fait durer un peu le suspense pour la qualification pour les JO. Mais ça s'est bien terminé, donc j'ai obtenu mon quota pour les JO de Rio en août, donc il n'y a pas longtemps. Moi je tire au pistolet 10 mètres et 25 mètres, c'est les deux disciplines que je tire régulièrement. Pour les femmes, c'est calibre 22. Au niveau international, c'est vrai qu'au niveau de la concurrence, on se connaît toutes en fait. Je pense qu'on est une vingtaine de tireuses à être régulièrement dans les 8-10 premières. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes personnes. Les pays en général, c'est souvent Chine, Corée qu'on retrouve beaucoup. Et après, pas mal de pays de l'Est à chaque fois avec une fille qui sort du lot dans chaque pays.